Salut les amis, oui c'est encore moi et encore moi pour vous parler de la suite de la mise à jour qui a été annoncée par nos amis de chez Playground Games et effectivement, comme vous le voyez, une nouvelle voiture. C'est pas la seule, mais il y a encore des nouvelles voitures qui arrivent dans le jeu et heureusement que la taille du garage a été élargie, a été agrandie parce que sinon ça aurait pas été possible. Et heureusement, heureusement qu'ils nous écoutent et heureusement qu'ils ont fait cette mise à jour parce que sinon, on allait gueuler très très fortement. Surtout que là, comme vous le voyez, mal, malheureusement parce qu'ils faisaient nuit lors de leur démo, on dirait moi qui lance un live la Regalia de Final Fantasy va revenir dans Forza Horizon parce qu'elle était présente dans Forza Horizon 3 et on va la voir également dans Forza Horizon 4 la plus grande voiture du jeu et qui est tirée d'un autre univers de jeux vidéo un petit peu comme le Warthog de Halo ça c'est du Final Fantasy et surtout très très original ils nous ont sorti la version cross-country de la Regalia donc ça, alors regardez-moi le monstre c'est absolument énorme donc c'est exactement le gabarit de la Regalia limousine, on va dire ça comme ça mais la seule petite différence c'est que c'est la version cross-country donc ça va être plutôt pas mal pour pouvoir... et je pense que comme la map, il y a beaucoup de verticalité il y a beaucoup d'endroits où justement on peut faire du cross-country du barat, des choses comme ça je pense qu'ils se sont dit oui voilà aujourd'hui c'est justifié de mettre cette version-là cette voiture-là dans le jeu ça va tout à fait coller avec l'environnement l'espace du jeu et clairement oui je pense que du côté de Glen Rannock vous allez me voir traîner avec cette Regalia type D je pense que je vais pas mal m'amuser maintenant après voilà il va falloir voir un petit peu ce qu'elle a sous le capot comment la bagnole se comporte si effectivement c'est plaisant à conduire ou pas quel va être le point de vue aussi parce que moi les grosses bagnole un petit peu comme l'unimog, le camion ou des choses comme ça j'ai toujours un petit peu peur au niveau du gameplay de ce que ça va donner au niveau de la vision de la bagnole une fois qu'on est derrière à voir si effectivement ça remplit toutes les conditions pour pouvoir prendre du plaisir avec cette voiture vous me direz dans les commentaires bien sûr ce que vous pensez de ces deux premières voitures et de celles qui vont venir également se rajouter dans le jeu mais en tout cas c'est super original et ça change vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir au niveau de leur mise à jour au niveau ensuite donc on en a parlé de la Regalia Type D au niveau des autres voitures qui vont être rajoutées on a l'Eldorado Biarritz Cadillac, une converteur donc un cabriolet je pense qu'en termes de gabarit celui-là va être sympa aussi et si c'est comme toutes les voitures américaines qu'on voit dans les vieux films ça devrait tanguer tanguer pas mal aussi mais je sais que pour avoir échangé sur le Discord déjà depuis que la mise à jour enfin que ça, ça a été annoncé je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment beaucoup ce genre de voitures une petite Cadillac comme ça rose bonbon un truc un peu fun ça peut être sympa dans les années 60 une nouvelle Honda qui va arriver également Prelude SI on a également une nouvelle Nissan qui va également débarquer dans le jeu vous voyez les prix pour l'instant qui sont affichés et vous avez également la Griffiths de chez TVR 2018 alors 2018, 2020 quel est le modèle exact réellement en tout cas je pense que celle-ci va beaucoup plaire et je pense que celle-là on va pouvoir effectivement faire des chronos avec ça devrait être assez sympa j'ai oublié de vous parler aussi du fait que la Regalia Type D donc la version cross-country de la Regalia Limousine il faudra avoir la Regalia pour pouvoir la débloquer alors est-ce que ça va être avec des points de prouesse que l'on va pouvoir la débloquer comme on le fait avec pas mal de voitures aujourd'hui est-ce que ça va avec autre chose une épreuve à gagner je ne sais pas par l'instant pas d'informations à ce niveau-là donc on découvrira ça une fois que les voitures seront disponibles en tout cas voici cette petite TVR Griffiths qui m'a l'air d'être plutôt plaisante mais bon alors déjà visuellement on voit pas grand-chose parce que malheureusement on est de nuit et puis c'est vrai qu'en plus au niveau du son du moteur on n'entend pas grand-chose parce que comme ils parlent systématiquement dessus en même temps ils sont en live donc on peut pas leur reprocher ça je pense qu'il faudra vraiment vraiment tester ça une fois qu'elle sera dans le jeu et puis n'oubliez pas de vous abonner petit instant pub pour pouvoir justement suivre le test de toutes ces toutes ces nouvelles nouvelles voitures il n'y a pas eu que ça il n'y a pas eu que des annonces pour des voitures il y a également eu des annonces pour je sais que vous adorez ça vous adorez quand votre wheel spin tourne et qui vous donne des fringues vous adorez ça vous êtes vraiment heureux donc il y a effectivement plusieurs plusieurs comment dire combinaisons qui vont être ajoutées combinaisons de chauffeur et combinaisons combinaisons de pilote Ken Block carrément on est on est effectivement dans le même délire Fortnite avec vous avez vu peut-être dernièrement Marshmello qui vient d'arriver en skin pour ceux qui aiment du Fortnite mon fils joue beaucoup voilà pourquoi je suis au courant et puis là on a carrément quelqu'un de mythique Ken Block qui est un partenaire des développeurs qui est un partenaire de la marque et qui nous fait cette joie de pouvoir acquérir dans la boutique son skin alors pareil ça je ne sais pas si on va pouvoir le gagner lors de championnats saisonniers si on va pouvoir le débloquer ou tout simplement l'acquérir dans la boutique comme n'importe quelle autre fringue et pouvoir se changer comme ça il n'y a pas de détails encore là dessus donc on verra mais je pense que ça va plaire à pas mal d'entre vous ce genre de petits de petits ajouts comme ça dans la boutique même si ce ne sont que des fringues voilà on a fait le tour très très brièvement je ne voulais pas que ce soit trop long de ces dernières nouveautés qui vont être ajoutées dans le jeu incessamment sous peu n'est-ce pas et puis écoutez j'ai hâte de lire vos retours j'ai hâte de lire vos retours dans les commentaires de la vidéo n'oubliez pas le petit like bien sûr et n'oubliez pas le partage pour que tout le monde soit très très largement prévenu de cette mise à jour je vous laisse avec quelques belles images de Forza Motorsport 7 où là aussi il y a eu dernièrement mais là vous pouvez vous référer à une de mes vidéos il y a eu dernièrement de nouvelles voitures qui ont été rajoutées et qui sont franchement franchement pas dégueu allez portez-vous bien amusez-vous bien à très bientôt à ciao Sous-titrage ST' 501